Je suis l'opinant J'ai l'opinant, j'ai l'opinant Alléluia Quand je marche avec la corollette N'est-ce pas mal, j'ai l'opinant Avec chaque découlé Rappuie-moi, chaque jour, un autre temps J'ai l'opinant, j'ai l'opinant Rappuie-moi, quelques jours, j'ai l'opinant Quand je marche avec la corollette N'est-ce pas mal, j'ai l'opinant Avec chaque découlé Rappuie-moi, chaque jour, un autre temps Merci beaucoup de l'expérience Je pense que chacun ne vous voit bien. Je veux lui, et notre Seigneur Jesus Christ qui nous a grabé, depuis la fois passée. Est-ce qu'un premier accord, vous pouvez lui donner une assurance ? Nous allons parler d'un livre ce soir, dans Exode, Exode chapitre 22, et nous allons lire le verset 26. Exode chapitre 22, verset 26, verset 26, La parole dit, Maren Jamèvre, Je me suis trompé en paix. Ok, excusez-moi. Nous allons entendre Luc chapitre 1, verset 35. La parole dit, L'ange lui répond, Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son âme. C'est pourquoi le Saint-Esprit-Enfant qui lètera de toi, sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée Stébile est dans son sixième mois. Ta, rien n'était posséde à Dieu. Marie dit, Marie dit, Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange le dit pas. Amen. Père vivant et notre Dieu, nous attendons ce soir à l'invitation de Dieu. Parce qu'au jour de Marie, c'était un ange qui a visité le Nord. Et en ce jour, tu nous envoyais l'ange, et toi-même, Dieu, tu es descendu. Alors, prends la parole que tu as amené toi-même depuis le ciel, sous forme d'un petit renouveau, et place-la dans nos cœurs. Parce que nous ne voulons pas être le même Seigneur Jésus. Nous allons présenter toi, tu es ton puissant, pour que tu puisses nous changer, pour que tu puisses nous transformer, et que tu nous donnes la vie qui était en toi, dans nos cœurs. Péris nos frères et péris nos sœurs. Qu'est-ce qui est le chemin que la grâce de Dieu, et que nous apportons ? Les citoyens qui sont ici, soient tellement remplis de Dieu, en écoutant la parole des filles. Merci Jésus-Christ. Si tu n'étais pas venu oublier, nous ne savions pas ce que nous sommes. Tu es le seul lié d'adoration. Jésus-Christ. Je suis le vrai nom de Mère, la vie de Mère, le nom du Mère. C'est le nom de la rédemption. C'est la première direction. C'est le nom de Mère. C'est le nom de Mère, le nom de Mère, le nom de Mère. On vous met Jésus. Amen. Merci beaucoup, mes amis. Allez, merci beaucoup à moi. Vous vous asseoir. Bienvenue, le roca-mantique. Jean-Louis. Bon, c'est le roca-mantique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes en train de parler sur le Saint-Esprit. Ça va être la fougne au lieu de le message. Amen. Et nous avons lu le prophète William Aurobanam l'autre fois. Et ce qu'Aurobanam nous dit que le Saint-Esprit et la Mère de la Bête sont des sujets les plus importants à prêcher en ce jour. Amen. Nous avons lu le prophète dans le pêche, la Mère de la Bête, le pêche en 1915. 1924. Le prophète, on le parle au Paracadre 22. Maintenant, ce soir, c'est la Mère de la Bête. Donc, il prêche la Mère de la Bête. Et demain soir, le Sceau de Dieu. Donc, il prêche la Mère de la Bête aujourd'hui. Et demain soir, le prophète est en train de préconiser à prêcher sur le Sceau de Dieu. Nous sommes les Polos. Maintenant, ce soir, c'est la Mère de la Bête. Nous avons le parrain de la Bête. Et demain soir, c'est le Sceau de Dieu. Nous sommes les deux puces, il n'a pas terminé. Et je pense que ce sont les deux sujets dont il est le plus important de parler en ce jour-ci. Je crois que nous vivons à l'époque de la quête de Dieu pour le chouchement. Et je crois que nous sommes en pleine à l'époque où elle a nué. Et nous ne voulons pas être extradistes. Nous ne voulons pas être fanatifs. Nous pouvons simplement l'aborder aussi celle de la Bible et le dit. Et ça, c'est parfait, bien sûr. Donc, en écoutant notre messager, en écoutant le prophète de l'âge, il nous montre que la mort de la vête, eux, ne sont le Dieu qui est le baptême de sa vie. Ce sont deux sujets les plus importants en ce jour pour nos vivants. Si le prophète a trouvé que c'était important, alors nous ne pourrons pas nous négliger cela, même le temps. Amen. Et le prophète m'a dit que le Saint-Esprit est capital. Le prophète dit que le Saint-Esprit est fondamental. Le prophète m'a dit que le Saint-Esprit est principal. Mais je vous ai dit la fois passée, que le plaisir de chaque personne qui est néglige est tiens, les joints et les douleurs sont concrétiers. C'est pour aller dans l'alèvement. Dites à main. Ainsi qu'à mettre dans l'alèvement, quitter la terre, vous devez avoir le Saint-Esprit en feu. Et s'il n'y a pas de Saint-Esprit, tu peux faire torter ce fort, mais tu ne partiras pas. Et nous ne voulons pas répéter tous les sacrifices que nous avons faites. En venant à l'église, on se consacrant en priant à Dieu. Et qu'enfin, nous voyageurs, nous ne partons pas. C'est pourquoi il est tellement important, mes amis, que chacun prenne ce sujet aux cellules. Est-ce que je dois faire dans votre main ? Le prophète le prophète, Mme Nance, Je suis prêchée en 74, le paradis 32. Madame lui, maintenant, mes amis, c'est tout ce qui m'intéresse. Et je suis ici. Ailleurs, je veux prier pour les bananes. Mais ici, je m'intéresse à une et seule chose. Et c'est l'église de Dieu nous n'est de nouveau. C'est juste. C'est ce qui m'intéresse de toute façon. Et je ne m'intéresse pas au règlement, au diable et à des choses comme cela. Voyez au commandement des églises. Voyez au commandement des églises. Je m'intéresse au baptême du Saint-Esprit sur l'église en ce jour où nous vivons. Voyez au commandement des églises. Voilà la chose que Frère Manama m'intéresse. Les gens qui l'ont fait, Frère Manama, est attirée. La chose qui l'attirait constamment l'attention de notre Saint-Prophet. Qu'il est diviné et diviné un professeur de Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit sur l'église en ce jour où nous vivons. À terme où nous sentons l'église, où tu es le savoureux. Frère Manama dit, c'est la chose fondamentale. Et c'est ce que nous recherchons. Les Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. A terme où nous sentons. Sur l'église. Au lieu de l'église. En ce jour où tu es le savoureux. C'est ce que Frère Manama recherchait. Un Frère Manama est assaillé. Vous voyez le souci qu'en Frère Manama pour l'église, est que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Il y a un moment où vous voulez Frère Manama m'intéresse l'église pour que vous avez l'église. Parce que si vous avez l'église de son esprit, vous devez être le Saint-Esprit. Le pasteur ne serait pas content d'aider toi, vis la parole, vis la parole, vis la parole, laisser le péché. Non. Parce que vous avez l'église du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui-même va faire du travail. En tout ça, quand il y a, Lorsque tu fais un sordide de la parole, il te parle. Lorsque tu fais quelque chose de mal, il t'avertit. Lorsque tu fais un sordide de la parole, il te parle. C'est pourquoi il est tellement important, mes chers amis, que nous emménons l'église, le peuple, au baptême du Saint-Esprit. Moi, il est église au pouvoir de l'intervention du message. Je ne sais pas si vous vous suivez. Moi, il a suivi de votre commune. Si le professeur a trouvé que cela a été très important, si le professeur a trouvé que cela a été très important, que cela a été très important, le professeur a fait du travail. Dans le professeur, il est église au pouvoir de l'église, En tout cas, il est église au pouvoir de l'église. Vraie madame qui ? Vraie madame qui ? Vous y êtes ? Bien, le professeur a été. Ne manquez rien de cette affaire. Que le professeur a fait du travail. Sans le mater du Saint-Esprit, vous êtes perdu. Nous sommes à l'intérieur de nous. Nous sommes à l'intérieur de nous. Vous comprenez le professeur de l'église. Mais nous sommes à l'intérieur de l'église. Il dit, vous, un seul seul, vous n'aurez aucune inquiétude au sujet de comment entrer au ciel. Si vous n'avez rien de surnaturel ici, les portes ne peuvent pas s'ouvrir. vous pourriez marcher le lac et coller votre tête contre elle. Mais si l'Esprit de Dieu est l'habitant, l'Esprit de Dieu à l'intérieur de vous enlèvera la porte de cette mort. Vous devez avoir la chose ici pour pouvoir ouvrir la porte là-haut. Donc, vous n'avez rien de plus. C'est vrai. Ainsi, vous êtes déjà jugé. Rien que sur ce que vous pensez de Jésus-Christ. Amen. La divinité de Jésus-Christ par l'heure 119. En tout monde, Jésus-Christ par l'heure 119. En tout monde, Jésus-Christ par l'heure 119. Et mon ami, je vous dis aujourd'hui que pour Dieu, mon parent, il y a une puissance d'attraction qui ne provient pas de l'église. Il nous dit que vous appreniez à l'église de Dieu. ni du pasteur, que vous appelez pas cela-haut. Mais bien voir, on ne peut pas dire. C'est sous la tête du Saint-Esprit. Et on a le même nom de la salle de Dieu. C'est les devirs sont dans ce canal approprié pour attirer une église vers le haut. En tout cas, j'ai eu le maire. J'ai eu le maire. Qu'est-ce que c'est? La puissance de Dieu? l'accès à sa vie Zoé, qui doit se déverser dans les canaux appropriés. Et nous n'avons pas la normalité. Dans le bâchou, l'ange de Dieu, au paragraphe 39, ne voulez-je ou vous le vieux qui est en dehors de Christ? Oh, que Dieu vous aide, mes amis. C'est maintenant le temps. C'est l'heure. Si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, recevez-le maintenant. Par ceux qui sont en crise, Dieu les ramènera avec lui. Et les autres passeront par le jugement. Si vous n'êtes pas en Christ, ce soir, si vous n'êtes pas en Christ, si vous n'êtes pas en Christ ce soir, si vous n'êtes pas en Christ ce soir, le prophète Vanampie, écoutez vos paroles. En effet, il n'y a que ceux qui sont en Christ, ou qui sont baptisés du Saint-Esprit, qui iront dans la lettre. C'est pourquoi le Saint-Esprit est plus que non diplôme. Le Saint-Esprit est plus que non travail. Ne couvrez même pas derrière le mariage des sœurs si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Ne couvrez pas aller à l'étranger, apprendre et étudier à l'étranger, si vous n'avez pas le Saint-Esprit. C'est très capital, très important. si vous n'avez pas le temps, vous n'êtes pas en l'étranger. Parce que s'il n'est pas l'étranger, vous n'êtes pas en l'étranger. Et vous pouvez le dire, le prophète Vanampie dit, sans le Saint-Esprit, vous n'êtes pas en l'étranger. Il n'y a que le secteur de Saint-Esprit. Il y a que le secteur de Saint-Esprit. Qui vont aller à l'étranger. Je ne suis pas en l'étranger. Il n'y a pas une matière à réfléchir. Je ne suis pas en l'étranger. Et si à un moment, le temps que vous devriez vous servir, c'est maintenant. Dieu ne peut pas passer à l'étranger. Dieu ne peut pas passer à l'étranger, parce que vous ne savez pas. Je ne vais pas passer à l'étranger. Je vais te faire grâce. Non. Parce que vous ne savez pas passer à l'évangile. Un jésus-Christ est le pasteur du corps. Un jésus-Christ est le pasteur du corps. Pour entrer dans le corps, ne vous passez pas à l'évangile. Lorsque vous entrez là-bas, votre pasteur s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Non, non, non. Vous ne savez pas passer à l'évangile. Donc, le pasteur du corps nous reconnaît. Il doit se s'appeler à entrer dans le corps. Parce que le pasteur du corps nous reconnaît. Il doit se s'appeler à entrer dans le corps. Qui peut déterminer un éventu. C'est parce que le pasteur du corps nous reconnaît. Il doit se s'appeler à entrer dans le corps. Un ne lui ne peut pas se battre un élu. Vous ne l'entendez pas. Parce que les deux sont dans le corps. Et dans le corps de Christ, il n'y a pas 300 de croyants. Et dans le corps de Christ, il n'y a pas 300 de croyants. Et dans le corps de Christ, il n'y a pas 300 de croyants. Il n'y a pas 300 de croyants. En fait, le corps de Christ, il n'y a pas 300 de croyants. Il n'y a pas 300 de croyants. Oui, l'élu. Amen. Le de l'élu a un kilo. C'est l'industrie éternelle. Oui. Qu'il n'y a pas 300 de croyants. Il n'y a pas 300. Parfait, il n'y a pas 300. Il n'y a pas 300. Pourquoi le sain de l'esprit a été donné ? Le Parlement dit, hier soir, nous parlions de ce qu'il était qu'était le Saint-Denis. Et nous avons vu qu'il était à peu près tout ce que Dieu nous a promis. Nous avons vu qu'il était un saut. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est un saut. Le Saint-Esprit est un consolateur. Le Saint-Esprit est le repos. Et le Saint-Esprit est la joie. Et le Saint-Esprit aussi est la paix. Le Saint-Esprit est un saut. Il est aussi la résurrection. Le Saint-Esprit est un saut. 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 Le Saint-Esprit est un saut pourviewer l'aider. Le Saint-Esprit... Le Saint-Esprit est un saut. Et le droit, englobe, toutes les promesses de Dieu. Donc, vous avez le Saint-Denis, vous savez que Dieu a promis et en vous-même. Non, les gens ne sont pas. Frère Alain-Denis, ceci va vous appeler une révolution. Et vous avez l'impression que vous ne traitez pas avec un Dieu qui est quelque part dans l'imagination. Mais vous traitez avec un Dieu qui est en vous-même. Oh, je pense qu'en Benhamen. Le prophète Benhamen dit, Et tout ce que Dieu a promis à son Église se trouve dans le Saint-Esprit. Tout ce que Dieu t'a promis à son Église se trouve dans le Saint-Esprit. Pourquoi vous ne comprenez pas ? Tout ce que Dieu vous a promis en tant que son Église se trouve dans le Seigneur. Donc, qu'une personne qui a le Saint-Esprit, Il y a toutes les réponses de Dieu en lui-même. La déligence est en vous. La délison est en vous. Les miracles sont en vous. Le salut est en vous. Le salut est en vous. La vie éternelle est en vous. L'enlèvement est en vous. L'enlèvement est en vous. La résolption est en vous. La translation est en vous. Le ciel est en vous. L'enlèvement est en vous. La résolption est en vous. Tout ce que Dieu a promis en tant que son Église se trouve dans le Saint-Esprit. Et si vous trouvez le Saint-Esprit, Vous avez tout. L'homme est son. L'homme donne les emplois d'une maman. Très malheureusement, par la petite maman, cette maman avait un enfant. L'homme est la moine maman. Et son enfant était ingénieur et il travaillait par une entreprise et ils ont lui payé beaucoup d'argent. L'homme est la moine maman, qui est génial. L'homme est la moine maman. Il s'envoie à vivre aux Etats-Unis et son enfant travaillait aux Indes. L'homme est la moine maman. Et le prophète le lendemain dit chaque matin, donc chaque fin de semaine, le prophète le lendemain dit qu'il y a une semaine à voir. Ce jeune homme a envoyé à sa mère 200 dollars. Donc il y a une moine à 200 dollars. Et il ne fait ça, ça ne tourne pas. C'est bon, c'est vrai, je t'emmène les enfants. Mais comme la maman ne connaissait pas les dollars, ils n'ont pas pris le mot. Ce n'est pas quand même. C'est bien. Et le docteur, c'est pas sûr, je t'aime. Les deux enfants sont les membres, mais un des amis habitants et des amis habitants et des amis habitants. Et l'homme, ils n'ont pas pris le mot. Ils ont pris le mot. Ils ont pris le mot. Ils ont pris le mot. Ils n'ont pas pris le mot. Ils ont pris le mot. En fait, ils ont pris le mot. qui prenait soin d'elle. Et ça fait plus 3 à 4 ou 5 ans pour avoir envoyé l'argent chaque fin du mois. Donc, elle est devenue sa capitale de l'oreiller, l'oreiller et l'oreiller est devenu gros. Un jour, le peuple était fatigué, quand l'autre se tient, un jour il est à la verre. Il s'agit de toi, madame, maman. Nous avons pris soin de toi, ça fait 6 ans. Monsieur le mariage, c'est le chien. Toi, tu n'as même pas quelqu'un qui peut t'aider à part le prince. Comment vous voulez-vous faire, comment vous voulez-vous faire ? La décide, Némi, Oli. Je suis en frontière, je viens de travailler aux Indes. Maintenant, on a l'air, je viens. On a l'air, je viens de commencer. Tous nos foyers, je viens. Moi, je viens de vous donner. Rien, je viens de vous donner. Tu n'as pas le nom. Il n'a pas le nom. Le capitale. Cet enfant-là est avec tous les cartes postales. Moi, je lui apporte tout le monde avec quoi, et il me l'a dit que je vais vous donner les enfants. Et chaque fois de moi, il m'apporte les cartes postales. Chaque fois de moi, il m'envoie les cartes postales. J'en ai fait tellement beaucoup, et j'en ai fait comme étant mon oeil. Je vous donne tous les publics pour le PN, vous l'avez, mais je vous donne les enfants pour nous. Les prêtres disent, mais allons-y d'abord, nous allons voir nos oeil et nous voulons voir avant ces cartes postales. Nous, on fait des choses à l'arrivée sur le PN, c'est mon oeil. Et nous, on est en train d'embrayer, on a fait sortir tout un tas de dollars américains. Nous, il y a eu pour nous. On peut le passer de tous les dollars américains. Les prêtres ont crié dans moi. Après, t'as mis ton oeil à avoir. Mais toi, tu n'es pas prêt à être. Mon avocat, c'est pauvre. C'est toi qui devra voir. Quels sont les billets de banque ? Ce sont les billets de banque. Avec ça, si tu fais la monnaie, tu es vraiment un millionnaire. Ceux-parents, vous voyez, il a fallu ses prêtres pour faire sortir la maman de l'inconscience. En tout cas, on doit l'amener à prendre conscience des richesses qu'elle possède. On l'amène bien. Mon avocat, c'est mon avocat, c'est mon avocat. Si vous avez le simple fruit, vous avez tous ce que Dieu a produit à son église. En tout cas, on doit l'amener à prendre conscience des richesses qu'elle possède. Quels sont les pasteurs que vous avez faites aujourd'hui ? Parce que vous êtes dans la salaire de l'inconscience. Je suis en train de vous faire sortir de l'inconscience. Vous pouvez faire prendre conscience de ce que vous avez possède tout. Tout ça, c'est mon avocat. Vous n'avez pas à regarder à quelqu'un d'autre pour vous aider. Soyez comme les pasteurs. Quand j'ai des difficultés, quand j'ai des problèmes, quand je suis attaqué par la maladie, je n'ai pas d'accord avec quelqu'un. Je prends conscience du Dieu Tout-Puissant qui est à moi. Et je reprends les droits. Aujourd'hui, je mets ma main dans le domaine que Dieu a mis en moi. Et je soutiens ce que j'ai besoin. Si c'est la protection. Si c'est la vie éternelle. Si c'est la vie éternelle. Si c'est la passion de vaincre. Si c'est la puissance de l'autoluteux. Si c'est la puissance de l'autoluteux. Faut que vous avez besoin de vous faire confiance. Faut que vous soyez comme il. Faut qu'il y ait confiance à vous. Faut qu'il y ait confiance à vous. Faut que vous soyez comme lui. Faut que l'autrefait, l'autrefait, Dieu ne dépend pas d'être quelqu'un, il dépend de lui-même, lorsqu'il a pratiqué quelque chose, Dieu prononce la parole, la chose est là et se sert à l'essentiel, Dieu nous donne le Saint-Esprit, c'est pour que vous soyez comme lui, mais souvent nous faisons en dessous de nos privilèges, alors que nous-mêmes nous pouvons nous aider, il y a une poussance qui est dormante en haut différemment, on a approché l'Apocalypse livre de ce mot au paragraphe 70, on a approché l'Apocalypse livre de ce mot au paragraphe 70, on a parlé d'une poussante Dieu est en sommeil dans les nuits, il nous faut la pression écuménique pour réveiller cette poussante, il nous faut une certaine difficulté qui vous dépassera après que vous prennez conscience de cette poussette, on a passé, on a passé le coup là-haut, je vous prie que vous êtes là, si vous prenez conscience de la poussante que tu as mis en nouveau, personne ne peut vous manger, vous voyez, vous êtes fait, vous êtes créé pour réfléchir le négatif, vous êtes créé, vous êtes né pour croire, pour voir, pour penser toujours le positif. Si vous avez une maladie dans votre chambre et que vous ne considérez pas ça, vous serez la mort, vous devez arriver au point de ne pas considérer cette maladie pour s'accombrer et vous devez avoir une maladie pour s'accombrer et vous devez arriver au point de ne pas vous devez arriver au point de ne pas se faire en ce qui vous devez arriver au point de ne pas être heureux. C'est parfait. Lorsque vous donnez la protection sociale, le Bélané qui sa part serez fort, mais lorsque vous ne faites pas taquer, vous ne trouverez pas des gens boisies. C'est pourquoi l'église, quand on donne tous les jours des professeurs de la socellerie, la socellerie, c'est l'église de la paix. Aujourd'hui, la vérité, ce sont les professeurs qui en mettent la foi, et ce sont les chars des professeurs qui en mettent la foi dans les poignons. JeATORINE NE D teacher Rejoignez, j'ai dit on se rafle, mais je pompis pas toujours pour vous aider le monde, je me Harper le Brno, j'ai vous laыхi, jeomas je ry sweat, j'ai beaucoup de choses pour commencer à minimiser les sorciers. On te met à croire dans la centrale du ministère qui vous êtes. Moi, je ne suis pas une bonne équipe. Moi, je suis le fils de Joe. Et même le fils de Joe, c'est un petit jeu. Personne ne peut manger. 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 vous pensez à l'absitarie ? L'absitarie, oui ! L'absitarie ? S'il vous est positive ? Si vous êtes le résultat, maman, Vérifiez ! J'aimerais être mis sur le show, le nom de votre supposité. Mais, si vous avez eu, vous pouvez me demander. Si vous êtes le président, Chate le fils de Dieu, Partiou mon ami, qui a le service de Dieu, je vais lorsque vous allez au travail demain lorsque vous voulez vous voyager vous faites votre amour Dieu a mis en vous la capacité de sillonner le chemin de la route que tu vas partir vous avez eu la capacité votre vie de famille vous voulez vous piquer va inserter le chemin que tu vas vers je vous dis de m'écouter soit une seconde semaine soit la nuit votre vie de famille pourra Il va expliquer s'il n'y a pas de danger. S'il y a un danger, il vient vous parler ensemble. Vous êtes là où vous savez, il n'y a rien de soucis. C'est la vérité. Amen. Si les gens peuvent comprendre l'importance. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a pas de danger. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a pas de danger. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a pas de danger. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a pas de danger. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a pas de danger. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a pas de danger. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a pas de danger. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, alors vous êtes un candidat à l'association avec le monde invisible et le surnaturel. Il n'est pas étonnant que les gens ne puissent pas croire en ces choses. Ils ne se sont jamais entrés en contact. Il n'y a rien ici, à la LPP, pourquoi ? Mais lorsque le Saint-Esprit vient dans un cœur, aussitôt, il devient alors un interpouple. il devait en être prendre l'un de la terre pour mourir et l'autre du siècle pour vivre dans son corps il est toujours sujet à la mort mais dans son âme il est passé de la mort à la vie dans son corps il a un contact terrestre avec les seuls sangs par son esprit il a un contact avec le Dieu par le sang de l'esprit et le sang de Dieu le vivit et ils parlent avec lui et ils sont des messagers envoyez le Dieu pour révéler et apporter les sages de tuer à l'individu et ils sont des messagers il a un salaire et il a un contact avec le Dieu les anges et les anges vous visite et ils parlent avec vous c'est l'avion juste de tomber librement vous êtes candidat à l'association avec le monde et le vieux naturel vous êtes candidat à l'association 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 Pourquoi il se croit qu'un essentiel était dans le mancheur parce que je serais pu être double ? Vous m'entendez dans le corps, je veux dire la biophonie. Pour ça, j'appelais la biophonie, je veux dire qu'il y a pas. Que vous souhaitez là ? Que ce soit le sang de fuite ? Que ce soit le sang de fuite ? Nous sommes tous seuls qui ont eu pu jouer. R WRIT EMOS! Aimez-vous, mon sadie, c'est une tradition. Oh, mon âme, quelles sont les honnêtes duvard? Alors on a eu le temps d' spam, s'il y aura des nos peuples ? Chineau, faites son état de présentation. Ce n'est pas quelque chose que tu ne le sais pas en bref. Sur la terre, on l'a tiens. Même le salut, sur terre, le ciel, sur la terre, le ciel, sur la terre, notre visage, sur la terre, on l'a tiens. Alléluia, alléluia. Même le futur, vous l'a l'aissé sur la terre. C'est ça qu'il y a des choses qu'il fait. Je vous dis aujourd'hui, vous ne devrez pas sains après la mort. On l'a fait tout ça, c'est les catholiques. Vous êtes saints, parce que vous avez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, en vous, êtes-vous les saints ? Les saints, les saints, les saints au moinsідes. Les saints, les saints, les saints en meああ soirs sont lesவ Noteux online. Les saints ! Les saints sur les guru il n'aura de la mort. Les saints sont desicles backedés au moins clean. Comme vous voyez, il nous a fait le sein de tous les bananes et chez vous entendez votre main. Mais ça vous amène avec sauté de ta peint. Ce soir, je me sens certain, je me sens certain de que vous visitez jamais de m'amorée d'ailleurs. Je n'assume pas que c'est votre saison. Je n'essaie pas que je ne me sens pas que c'est votre saison. A cause, c'est votre saison. J'ai réagi que je ne sais pas le boulanger mais je ne sais pas pas, mais je ne sais pas Mais bonjour ! Alléluia ! Réveillez-vous ! Ce n'est pas aujourd'hui ! Ma mère est mon île ! Que Dieu a pardonné nos péchés ! Laissez-moi nous pécher ! Vous savez la parole ? Laissez-moi nous pécher ! Laissez-moi nous pécher ! Et laissez-moi nous pécher ! Laissez-moi nous pécher ! »gonnaît tous les crimes ! Laissez-moi nous pécher ! Laissez-moi nous pécher ! Laissez-moi nous pécher ! Tu vas en enfer ! Votre mês tâches ! Un pauvre ! Tendez-moi vous pécher ! Et qui n'est pas l'évolution de Dieu ? C'est une histoire de l'éternité. 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 C'est une histoire C'est une histoire de l'éternité. 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 C'est une histoire. C'est une histoire de l'éternité. C'est une histoire de l'éternité. C'est une histoire. C'est une histoire de l'éternité. 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 C'est une histoire. C'est une histoire de l'éternité. 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 Amen. C'est une histoire de l'éternité. 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 Dans le chapitre 2, verset 28, le Saint-Esprit est l'Esprit du Créateur. Dites-en-moi. Dans le chapitre 4, je crois que le Saint-Esprit est votre repos. Le Saint-Esprit est votre repos. Et le Saint-Esprit est votre repos. Et le Saint-Esprit est votre repos. Et le Saint-Esprit est votre repos. C'est l'Esprit du Créateur. Je viens de vous dire. Et le Président de la Vierge 4, verset 8, c'est votre repos. C'est votre repos. Amen. Amen. Vous m'inscrivez? Amen. Jean, verset 14, verset 15, le Saint-Esprit est votre repos. Jean, Je vais vous poser franchement la question, qu'est-ce que le Saint-Esprit ? C'est pourquoi vous a noté ça, c'est ce que l'Anam a dit. On veut me le dire, vraiment, l'Anam. Bien, parce que l'Anam a parlé de qu'est-ce que le Saint-Esprit ? C'est pour enrichir votre étude biblique. Dans Jean 14-15, le Saint-Esprit est notre consolataire. Dans Jean 14-17, verset 17, le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Dans Actes chapitre 1, verset 8, le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surveillant sur vous. Et vous serez les témoins. Queurs-tu les témoins? Il est amène. Dans l'approche, dans le livre même de chapitre 3, à partir du verset 16. Qu'est-ce que le Saint-Esprit ? il me leur dit à tous moi je vous baptisez d'autres c'est ce que j'en baptisez non je vous baptisez d'autres mais il me vient c'est lui qui est plus puissant que moi et je ne suis pas dit de tenir la courroie de ses souliers lui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu qu'est-ce que le Saint-Esprit c'est le feu divin que l'Église dit Amen dans Jean chapitre 16 verset 12 Jean chapitre 16 verset 12 le Saint-Esprit notre guide dit Amen je dis Jean chapitre 16 verset 12 je suis lui j'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez pas les porter maintenant quand le Consulateur sera venu le Saint-Esprit est le Consulateur je dis l'Esprit de vérité le Saint-Esprit est le Sainte-Esprit de vérité il ne vous conduira qu'en doute la vérité et un conducteur c'est un guide le Saint-Esprit est notre guide et le Saint-Esprit dit Amen dans Jean chapitre 16 verset 25 Jean chapitre 16 verset 25 le Saint-Esprit est notre enseignant intérieur je vous ai dit ces choses pendant que je n'ai rien avec vous mais le Consulateur l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappelez à tous ce que je vous ai dit le Saint-Esprit il est mon enseignant intérieur il le Pouce en ce moment toutes choses et il vous rappellera ce que j'ai dit je ne sais pas si quelqu'un peut dire Dieu nous a le Saint-Esprit est le Prophète de l'heure Jean chapitre 16 verset 12 et pour voir ça il faut vraiment voir les mêmes mais vous ne pouvez pas les porter maintenant je veux bien le Saint-Esprit est ce qui sera venu il explique la vérité il faut prendre l'entendre la vérité il ne parlera pas de lui-même mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir c'est le Prophète c'est lui qui nous annonce les choses c'est le Prophète de l'heure ça tourne autour du Saint-Esprit ça tourne autour du Saint-Esprit le Frère Malin dit le Frère Malin dit le Saint-Esprit est le Prophète de cette heure il confirme sa parole il la démente le Saint-Esprit était le Prophète de l'heure à la porte de Moïse le Saint-Esprit était le Prophète de l'heure à la porte de Méchée le Saint-Esprit qui a écrit la parole vient confirmer la parole le Saint-Esprit dans le Saint-Esprit est le Prophète de l'heure le Prophète de l'heure Alléluia tout ce que le Saint-Esprit c'est une promesse Jean chapitre 16 nous allons lire un acte chapitre 1er prenez la Bible il faut lire la Bible il faut connaître la Bible il faut connaître la Bible le chapitre 1er le verset 32 le verset 32 le verset 32 le chapitre 2er le chapitre 3er la Bible dit c'est ce que Dieu a résisté nous en sort tous de moins élevé par la loi de Dieu il a resté du Père le Saint-Esprit qui a été proposé et il a répondu comme vous l'envoyez et l'entendez Le Saint-Esprit est une promesse Cite les étoiles, dites-moi les amis Le Saint-Esprit est notre intercesseur Romain, chapitre 8, verset 30, verset 36 Qui a pris sa mort et sa vie de Dieu C'est le Dieu qui est justifié Qu'il est condamné Christ est mort Bien plus qu'il est ici Il est à la droite de Dieu Et il est à l'adresseur de pour nous Qui ne séparera de l'amour de Christ C'est la traitation, l'angoisse ou la persécution Non Rien ne peut ne séparer de l'amour de Dieu Qui lève de l'amour de Dieu Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ est notre intercesseur Jésus-Christ est notre intercesseur Elle est notre intercesseur Défenseur C'est quelqu'un qui prend la part de Alléluia Mais c'est quelqu'un qui prend la part de notre intercesseur Il vint du ciel à un mur comme celui d'un vent un peu tué et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues de fées semblant à des langues de fées, l'un apparu, séparer les unes des autres et s'imposer sur chacun. Sur chacun d'eux, tous se remplissent de fées et ils se viennent à parler en langue et en d'autres langues. C'est l'un de l'esprit leur donnant des esprits. Cette langue de fées, c'est l'accord de fées divisible. C'est l'un de l'esprit. Dans l'esprit, il n'y a rien de près que la portion de la cour de fées en vous. Dans cette portion de la cour de fées, il y a toutes les matières aussi concernées. C'est l'un de l'esprit. Qu'est-ce que le sang de fées? C'est la robe de noces. Chapob a préparé la robe à son fils. C'était une robe mythique. C'est l'un de l'esprit. Amen. Et lorsque la portion de la chale de la chale de la chale, c'était l'été. Lorsque vous portez le sang d'esprit en vous, les gens ne vous aideraient pas. Et pourquoi, madame dit, Si vous voulez des combats dans votre vie, alors recevez le sac d'esprit. Le prof, madame, regarde, tu n'as pas le sac d'esprit, il n'y a pas de combats. Mais que le sac d'esprit hâte, quoi ? Même les gens qui vous aimez vont vous haïr. Même les gens qui faisaient du bien, même les gens qui connaîtraient plus ça. Parce que le sac d'esprit attire la haine. Et vous savez, madame, depuis, lorsque le souhait de Joseph, vous allez voir, le premier problème, il n'était pas Joseph, sinon ils allaient tuer. Le premier problème, c'est d'enlever nos propres méticologues. Par aujourd'hui, Dieu a mis le sac dans nos cœurs. Et personne ne peut vous enlever le sac des prix. Partez-vous, nous, on veut dire que c'est moi le sac des prix. Alléluia ! Léluia, nous, professez le nom de la personne qui m'appelle Joseph, qui n'était pas mort, qui est professe de venir. J'arrête de l'oeuvre à absorber. Alors, Marceau, Marceau, Marceau. Ses frères ont tué un agneau. Un agneau. Ils ont pris le sang. Nous ont mis le sang dans la robe multicolore. Pour vous montrer que la robe multicolore, il y a la vie. Parce que le sang, la vie, elle prend le sang. Ils ont pris le sang. Ils ont mélangé le sang avec la robe multicolore. C'est pour vous montrer que dans le sang, il y a la vie. A votre engineering, 600 marques qui me semblent de nyau. Les femmes et les femmes et les femmes, ont pris le sang plus loin. Il a fait le sang, parce qu'ils ont pris la situation pour leurs frères, pour leurs frères ne mêlent pas. C'est pourquoi il a fait le sang? On peut faire le sang ? Pour l'ennui-là, pensez-moi. Il a fait le sang. Et ce qu'ils faisaient, beaucoup de gens ont mis la Bible et ils nous ont pas expliqué pourquoi est-ce que j'ai besoin de papa ? C'est pas si j'ai besoin de la situation. J'ai besoin de la situation. Oh, c'est merveilleux. Dites les gars. Parce que le Saint-Christ, est-ce que le chapitre 4, le Saint-Christ est un saut ? J'ai besoin d'un saut. Et quand on pose un saut. C'est juste à l'arrivée. Vendons au cours de route, il ne peut jamais être décédé. L'or est-ce que Dieu vous donne le Saint-Christ, c'est juste à la fin. Pour ne pas perdre. Il ne peut pas. Le gendarme et le pasteur de l'Essan dit à sa prévue, il est sérémonie pour le dire, je vais t'arracher de son esprit. Il n'est pas la proche 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 de son esprit. Il n'est pas la�ère. Je vais se témocher. Une heure d'une hebkinge Il est dur ici dans la priorité. Il�zeitante, on granditre, j'ai un bon homme. Voici l'esprit. Voici l'esprit de son esprit. Voici l'esprit de son esprit de son esprit. Un esprit de son esprit. Et nous avons, moi. 2 Timothée chapitre 6 verset 5. Si mon Dieu veut l'inventeur et toi, j'ai arrêté de plus votre âge, il possède l'immortalité. Christ, on dit, on dit, la maman est quoi? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? On dit le Saint-Termain, après 3, 11, c'est la pire vie qu'est Jésus. Après 3, 11, c'est la pire vie qu'est Jésus. Le Saint-Esprit, c'est Christ. On dit le Saint-Termain, Christ, qu'est-ce que le Saint-Esprit? On dit le Saint-Termain, Jean, 5, verset 24, le Saint-Esprit, c'est la vie éternelle. Jean, le Camille, c'est le rouge et le l'inventeur. On dit le Saint-Termain, le Saint-Termain, c'est l'esprit de Dieu. Romain, le Saint-Termain, c'est le Saint-Termain, c'est l'esprit de Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire, Amen à ça? Je l'ai avoué, Amen au Camille. Le Saint-Esprit, c'est votre assurance. On dit le Saint-Termain, c'est l'esprit de Dieu. Est-ce que pour quoi il y a cela? Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? On dit le Saint-Termain, c'est l'Apocat. Vous n'avez pas à l'éternelle. C'est l'Apocat, hein? Qu'avoye. Il a été assez pour nos iniquités. Il a été assez pour le monde, on a été assez pour le monde. C'est pourquoi un Satan dans Zachary Shabbat avait acquisé, je jouais. On dit Zachary Shabbat, on ne voit pas la vie. Dieu, on dit à Satan. Il y a eu l'autre idée. Satan, je te réprime. Mais bien, quand il y a eu, je te réprime. Mais bien, quand il y a eu, je te contente. Mais bien, quand il y a eu, je te contente. Et bien, quand il y a eu, il y a eu, n'est-ce pas Josué? Et peut-être qu'ils sont tirés du feu. Je te dis, je te dis, je te dis, je te dis, j'ai ma page. Et Dieu a dit à ce qu'il y a autour de Josué. Il y a un autre idée. Ma quête, mais je te dis à ça. Enlevez-lui les habits sables et refliquez-lui les habits que nous l'avons fait. Il y a des habits que nous l'avons fait. Satan n'a accusé pas ce qu'il appelait des habits sables. Il n'a jamais dit qu'il avait des habits sables. Dieu, ton nom, c'est qu'on enlève à Josué les habits sables. J'avais dit que les tiens de Josué les habit sables. J'avais dit que c'est moi qui parle. J'avais dit qu'il n'avait pas de mal. J'avais dit qu'il n'avait pas de mal. Mais toi, il n'avait pas de mal. Qu'est-ce que nous sommes-tu? C'est notre apocat. Vous l'avez pas l'effet. Est-ce qu'on peut lire ça? L'aim, vous l'avez pas l'effet à nous? Est-ce que ça va bien? On nous stoppe dans un Jean chapitre 2. Il faut voir ce qu'on se prend. Un Jean chapitre 2. Tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Mets petits enfants. Je vous écris ces choses. Mets-mets-mets-mets-mets-mets-mets-mets-mets-mets-mets-mets-mets-mets-mets-mets-mets-mets-mets-mets-mets-mets-mets. Je vous écris ces choses. Il est même une victime espiatoire. Il est aussi l'option divine. 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 Il est aussi l'option divine.